« Oh Allah, pardonne le pèlerin et oh Allah, pardonne la personne pour laquelle le pèlerin a demandé pardon. » C'est-à-dire que si quelqu'un va coucler le hajj et qu'il demande droit pour une personne qui reste à la réunion, Allah accepte le stéphare de cette personne. Lorsque le pèlerin demande « Oh Allah, pardonne les péchés de ma mère, pardonne les péchés de mes parents, pardonne les péchés de mes enfants, de mes frères, de mes sueurs, pardonne les péchés de telle personne, de telle personne. » Là aussi, Inch'Allah, Allah accepte ce shafa'a, Allah accepte cette intercession par le doigt, « Oh Allah, pardonne le pèlerin et pardonne la personne pour laquelle le pèlerin a demandé pardon. » Ça, c'est le manzila, ça c'est la place qu'occupe le pèlerin, ça c'est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au haji et c'est l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à la personne qui a accompli le haji. Maintenant, si on devait détailler, si on devait détailler chaque action que le haji accomplit, là pour l'instant on n'a même pas parlé de Tawah, de Sa'i, de Mina, de Arafah, de Muzarif, on n'a pas parlé de tout ça. On a juste parlé du fait de se rendre là-bas. Il s'y rey reste assis ou il bouge, quelle récompense il a. Si on devait parler de chaque amal que le pèlerin accomplit, on ne finirait plus. On va citer juste trois exemples, les exemples les plus importants, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la récompense accumulée par le pèlerin lors du woukoub de Arafah. On a confié à la sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam des hadiths. Si une personne ne comprend le sang de ce hadith, personne ne peut rester à la réunion. Si quelqu'un comprend quelle récompense Allah donne au hadith, lors du woukoub de Arafah, personne ne peut se dire que j'ai fait mon faraz et c'est suffisant. Personne ne peut se dire que je n'ai pas encore fait le hadith, mais je ne me sens pas encore prêt. Personne ne peut rester chez soi. Personne ne peut se dire que j'ai déjà fait cinq ou six hadiths, c'est suffisant. Si on savait vraiment quelle récompense Allah attributait au pèlerin, alors on s'y rendrait tous les ans. La prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit ce hadith, que lorsque le pèlerin va à Arafah, il demande du woukoub de Arafah, il dit l'oukoub de Arafah, Allah azzawajal descend au ciel qui est à la limite de ce dunia. Au ciel qui est à la limite de ce dunia. Allah observe ces deux millions de hadiths, Allah observe ces trois millions de hadiths qui sont vêtus de l'ihram, qui ont les cheveux ébouriffés, qui ont les vêtements sales, qui sont déjà fatigués après leur voyage, après leur umra, après la joie de Batiar Amina, après le voyage, le bus entre Mila Arafah, ils sont épuisés, ils ont eu du mal à trouver leur camp, ils ont dû marcher, il y a la poussière, on est dans un désert, on est fatigué, on a soif, il fait chaud. Allah azzawajal admire ces pèlerins, Allah azzawajal admire ces personnes-là et Allah azzawajal dit, subhanallah, Allah azzawajal est fier de nous, Allah azzawajal est fier de ces gens-là auprès des anges. Il dit aux anges, regardez les serviteurs, regardez les serviteurs, ils sont venus, leurs cheveux sont ébouriffés, leurs vêtements sont sales, ils sont venus là pour un seul pays, ils sont venus, ils sont venus de tous les pays du monde, ils sont venus des quatre coins du monde, ils viennent là uniquement, ils recherchent mon djannat, ils recherchent mon contentement. Et Allah azzawajal fait cette promesse à ces gens-là, deux choses. Si vos péchés étaient aussi nombreux que le nombre de grains de sable qu'il y a dans le désert, ou si vos péchés étaient aussi nombreux que les gouttes de pluie, ou si vos péchés étaient aussi nombreux que l'écume des mers, Allah azzawajal dit, je les pardonne tous, et on ne retrouvera aucun maqam, aucun endroit dans le monde, aucune situation où Allah azzawajal promet de pardonner à toutes ces personnes qui sont là, tous les péchés, autant qu'il y a de grains de sable dans les dunes, dans les déserts, autant qu'il y a de gouttes de pluie, autant qu'il y a d'écume dans les mers. Et la deuxième chose qu'Allah azzawajal dit à ces péchés, à la fin, je vous prouve à Arafat, à la fin, lorsque le péchés va quitter Arafat, lorsqu'il va se rendre à Muzdalifat, lorsque le péchés est terminé, Allah azzawajal annonce cette bonne nouvelle, maintenant, à la fin, comme Allah azzawajal dit au Qur'an, Allah azzawajal dit à ces péchés, maintenant, allez, allez-vous-en, vous pouvez partir, prenez votre chemin, allez-vous-en, je vous ai déjà tous pardonnés, et j'ai déjà pardonné aux personnes que vous avez citées, j'ai pardonné aux personnes pour qui vous avez intercédées. Et lorsque le pèlerin se rend à Amina, ou à le Rambi al-Djamara, notre prophète Azzawajal dit, « Bikulli chassad qu'on ramaitaha, taqfirat ou kabirat in minal moubiqad » Khalifat est présenté que chaque pierre, chaque pierre que le pèlerin lance dans le Djamara, lorsqu'il a fait l'excel, Allah azzawajal pardonné un grand péché de ce pèlerin. On va finir, on va citer juste les hadiths en français, lorsque le hadith égale l'animal, le hadith de Tamattou'a, ou le hadith d'Uqiraj, « Wa'amma l'achruka, fa madhourul lak'ind rabbi » Allah seul sait, Allah il garde la récompense de ce sacrifice auprès de lui, le jour de Piamat. Et lorsque le pèlerin se rase la tête, « A chaque brin de cheveux qui tombe de la tête du pèlerin, Allah enlève un péché, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne un hassanat en récompense. » « Fa'innahu leysa min sha'arika sha'aratun taq'a'u qu'il ardi, illa ka'anatla ta'noura nyaman Qiyamah. » Et en plus de cela, « Chaque brin de cheveux du pèlerin qui va tomber lorsqu'il se rase la tête, chaque brin de cheveux sera une lumière. » « Si on a dix mille cheveux, ce sera dix mille lumière. » « Pour ce pèlerin, dix mille nours, le choix du Piamat. » Et lorsque ce pèlerin a fini son hajj, il a accompli ce tawaf al-buda' « Wa amma tawafu ka bil-bayti ida wadda'da fa innaka takhroju min dunumika ka yawmi waladadka umbuk. » Et le pèlerin qui a fait son tawaf al-buda' il a fini son tawaf, et lorsque le tawaf est accompli, il retrouve comme le hadith nous dit « ka yawmi waladadka umbuk. » « Comme une personne, comme un enfant qui vient de naître. » Alors on a parlé de ces béatudes pour les personnes qui n'ont jamais accompli le hajj, mais également pour une personne qui l'a déjà fait, une personne qui se dit que j'ai fait mon faraz. Sachez que les récompenses pour l'accomplissement du pèlerinage sont exceptionnelles. Rien dans l'islam n'est égal au hajj. Sans parler, on ne va pas parler des béatudes des différents endroits. Quels sont les rahmat qui descendent auprès de la Kaaba ? Quelles sont les récompenses pour la personne qui peut faire le estilam de la pièce noire ? Il y a des hadiths que le jour de la pièce noire sera ressuscité. Et il va attester pour la personne qui a fait son estilam. Le Ruknil-Yamani, où il y a 770 anges qui disent « amine » aux doigts du pèlerinage. Quand il dit « Allahuma atina, urbana, atinaf, dunya, hasana, ila akhiri l'aya ». Également, au niveau du Moultazam, « al-Moultazam » moudi' yustajabu fihi du dua. « Wa ma da'a abdunillahi ta'ala fihi illas tujibala » A chaque fois que le pèlerinage demande du Moultazam, « Allahuma atina accepte ce dua ». Également, quels sont les béatudes du Al-Hijj ? L'endroit qu'il y a auprès de la Kaaba ? Le Hatif, ça aussi, il y a d'innombrables béatudes. C'est vraiment, en se rendant dans ces endroits, on a les récompenses en restant assis, en se déplaçant, en marchant, en accélérant le pas, en faisant le tawar. Le Sari sera toutes les actions du Pénération récompensée. Et il retourne avec la garantie d'avoir les péchés effacés. Qu'Allah subhanouka'ala nous donne taufir de comprendre ces quelques paroles. Et lorsqu'on se trouve dans ce genre d'endroit, avec 3 millions de personnes, on se rend compte que cette religion est universelle. aucun rassemblement dans le monde ne peut rassembler, ne peut faire venir 3 millions de personnes de tous les pays, de toutes les populations, de n'importe quel village, du monde entier. Et on voit que ces 3 millions de personnes, quelles que soient leurs races, leurs couleurs, leurs origines, ils demandent à Allah, ils lèvent les mains comme nous, ils demandent à Allah, ils se procèdent devant Allah, ils demandent pardon à Allah. Et on sent la grandeur de l'islam, on sent l'unité de l'islam, on sent que c'est vraiment le dîn au haq, le dîn qui restera jusqu'au Qiyamah. Et on voit à travers l'agrandissement des djamarats, etc. Il y aura que d'année en année, il y aura de plus en plus de personnes, les coeurs des gens sont naturellement attachés vers Bakkatul Mukarrama. Que Allah t'aura une entaufique. De comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah s'il te plaît, facilite aux personnes qui ont fait le niyad d'accomplir le hajj, qu'Allah facilite leur voyage, accepte leur dua, et qu'Allah fasse que leur pèlerinage soit un hajj mabrour, et ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le faire, qu'Allah les entaufique de le faire. Si une personne n'a pas les moyens financiers, on demande à Allah s'il te plaît, d'accepter leur dua, qu'Allah me baraka de leurs biens, de leurs fortunes, de leurs économies, pour que l'année qui vient, ils puissent accomplir le hajj. Et si une personne l'a déjà fait, qu'Allah les entaufique de l'accepter ces gens, de continuer de refler encore le pèlerinage, pour avoir autant de récompenses, qu'on a taufique illa billah, subhanallah rabbika rabbil izzaki amma yassifun, wa salamun ala al-mursalim, walhamdulillahi rabbil alamin, et désormais.